Et à 7h22 sur Europe 1, place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Agnès, ce matin, vous venez nous dire qu'il faut arrêter de taper sur les riches. Bah oui, on a entendu un lundi, pendant son audition de Bruno Le Maire et Thomas Cazenave, le président de la commission des finances, Éric Coquerel, qui a présenté un graphique montrant que le patrimoine des 500 plus riches français du classement annuel des fortunes de challenge représentait environ 42% de la richesse nationale du PIB de la France. Alors moi, je me suis posé la question, mais comment le président de la commission des finances d'une grande démocratie comme la France peut faire cette comparaison ? La fortune est un patrimoine, alors que la richesse nationale est forcément une production de richesse annuelle. Et en plus, plus de 77% du chiffre d'affaires des entreprises du CAC 40 est réalisé à l'étranger. Donc comparer la fortune des riches et le PIB, la richesse nationale, c'est une comparaison abusive ? Bah tout à fait, et ce d'autant plus que Éric Coquerel, l'insoumis, se garde bien de comparer, par exemple, la fortune des 500 plus grandes fortunes de France avec le patrimoine de tous les ménages. Les 500 plus grandes fortunes, c'est 1200 milliards, alors que le patrimoine de tous les ménages français, c'est plus de 14 000 milliards, et que le patrimoine net total de la France, c'est plus de 20 000 milliards. La France vaut 20 000 milliards d'euros. 20 000 milliards, et donc ces 500 plus grandes fortunes, c'est 6% de l'ensemble du patrimoine des Français. Alors, vous avez dit que dans ces grandes fortunes, il y avait énormément d'entrepreneurs, ils ne vivent pas tous en France. Bah, clairement non, et malheureusement, une partie, depuis longtemps, quittait la France. Et d'ailleurs, selon diverses estimations, sur les 147 milliardaires identifiés dans ce classement de challenge, eh bien, on a autour de plus de la moitié qui ne réside pas fiscalement en France. C'est pas parce qu'on a un passeport français, on peut penser au patron de Telegram, par exemple, que finalement, on a une fortune française. C'est pas sérieux. Prenons un peu de recul. Pourquoi sortir ces chiffres en pleine audition sur le sujet du déficit de la France ? Pour dire qu'il n'y a qu'à prendre l'argent des milliardaires pour combler le déficit, pour résoudre les problèmes financiers de notre pays ? Mais si on est à ce niveau de populisme dans le débat sur le déficit, la dette, la gestion des finances publiques, c'est vraiment navrant. Même matraquer fiscalement les milliardaires et les millionnaires qui résideraient vraiment en France ne résoudraient pas l'équation de nos finances publiques. Si on veut faire partir encore plus de nos entrepreneurs, continuons avec de telles comparaisons. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup, Agnès. Merci à vous.